... Ces jours-ci, c'était le Salon du Livre qui ferme ses portes ce soir. Le Salon du Livre, bilan du week-end. ... Le Salon du Livre a encore fait le plein cette année. Une belle preuve que le marché se porte bien. Depuis vendredi, le Salon a accueilli plus de 3000 auteurs. Connus, très connus, voire pas connus du tout. L'occasion pour leurs nombreux fans de les rencontrer et d'échanges. Pour info, cette 33ème édition a mis à l'honneur la ville de Barcelone et les lettres roumaines. Poètes, essayistes, romanciers se sont succédés pour parler de leurs écrits. Une bonne façon de découvrir que la littérature roumaine ne se limite pas à Ionesco. C'est un forum unique au monde, vous savez. Je ne crois pas qu'il y ait quelque part ailleurs un événement qui brasse à ce point tant d'écrivains divers, de poètes, d'éditeurs. C'est un événement à la fois national et international. Et le livre numérique dans tout ça ? Eh bien, il ne décolle pas. Il ne représente qu'1,5% du chiffre d'affaires global. La faute au prix qui reste très élevé, seulement 20% moins cher que la version papier. Les éditeurs ne veulent pas les brader, de peur que tout le monde délaisse justement le papier. Je pense que ce qui va basculer dans le numérique assez vite, c'est la presse. Mais le livre, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui veulent lire sur papier. Devant ce marché ultra concurrentiel, les éditeurs rivalisent d'ingéniosité pour rattraper les anciens lecteurs, en proposant des livres audio, voire même des livres surprenants à la croisée de l'art contemporain. Oubliez le format codex classique, voici le livre circulaire. Un bel objet à poser sur votre table de chevet. J'ai imaginé un livre qu'on peut commencer à n'importe quel moment. Donc un livre sans début ni fin.